bonsoir namasté bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga online je suis monia éducatrice sportive et enseignante de yoga spécialisée en yoga thérapie je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle séance j'espère que vous êtes en forme à toutes les personnes qui nous retrouvent je le dis à chaque séance est important les maîtres mots du yoga sont la bienveillance dans votre pratique le non-jugement ne vous jugez pas soyez patient le respect de son corps soyez à l'écoute et fait ce que vous pouvez la non-violence ne tirez pas ne vous faites pas mal nous allons donc démarrer cette séance qui va permettre en fait un travail de détoxification du corps alors on va éliminer tout ce qui est toxines les déchets physiques qui vont être éliminés grâce à une respiration profonde également grâce à des postures de torsion qui vont favoriser le travail d'élimination alors peut-être que vous avez fait un peu d'excès de grignotage durant cette période alors nous allons prendre soin de notre corps nous allons démarrer la respiration abdominale donc tout d'abord vous allez prendre trois coussins pour cette séance je vous laisse le temps quand vous serez prêt vous allez pouvoir venir vous asseoir un placer un coussin sous les fessiers et venir vous placer un tailleur vous allez faire ce shi mudra donc vous allez l'index et le pouce et vous allez presser l'index avec le pouce sur l'ongle vous allez déposer les mains sur les cuisses prendre conscience de votre assise on va d'abord relâcher toutes les tensions de la journée vous pouvez fermer les yeux si cela vous est agréable et nous allons démarrer la respiration abdominale vous allez inspirer par le nez gonfler le ventre puis expirer par le nez rentrer le ventre aspirer l'ombril et expulser tout l'air nous allons maintenant ajouter des temps vous allez inspirer par le nez gonfler le ventre sur 5 à l'expiration toujours par le nez sur 5 rentrer le ventre aspirer l'ombril vider tout l'air des pouces on va continuer sur quatre respirations alors à l'inspiration vous allez allonger la colonne vertébrale allonger le dos vers le ciel allonger le sommet de votre crâne vers le ciel ramener légèrement le menton vers la poitrine et à l'expiration vous relâchez on continue toujours à votre rythme faites ce que vous pouvez si c'est trop intense au niveau du temps de la respiration vous pouvez passer à 4 inspirez gonfler le ventre sur 5 grandissez vous ouvrez les épaules à l'expiration relâchez on continue sur deux respirations et on va terminer sur une respiration et on va terminer sur une respiration quand vous serez prêt toujours à votre rythme vous allez ramener les mains sur le coeur les mains jointes à nouveau prenez une belle inspiration à votre rythme et expirez relâchez tout vous allez pouvoir relâcher les mains ouvrir les yeux ouvrir les yeux maintenant que l'on a relâché toutes les tensions de la journée on va pouvoir passer à la respiration qui s'appelle Kapalavati donc ça va être un nettoyage c'est un cria c'est puissant donc on va le faire bien sûr avant de manger qui va favoriser aussi une meilleure digestion alors cette respiration alors tout d'abord vous allez inspirer par le nez gonfler le ventre vous allez bloquer et expirer en continu par le nez alors le ventre se gonfle et se dégonfle ça va permettre un massage interne des organes maintenant nous allons le faire dans une torsion qui va permettre un meilleur travail d'élimination alors vous allez placer votre main gauche sur votre cuisse droite placer votre main droite derrière si c'est trop intense vous pouvez aussi ramener la main derrière le dos l'objectif est d'ouvrir l'épaule d'aller regarder derrière soi quand vous êtes prêts donc choisissez votre option nous allons démarrer vous inspirez par le nez, gonfler le ventre bloquer et expirez en continu et relâchez donc allez toujours à votre rythme faites ce que vous pouvez quand vous êtes prêts on va repasser au centre on place donc cette fois ci la main droite sur la cuisse gauche la main gauche derrière ouvrez l'épaule venez regarder derrière l'épaule à nouveau inspirez par le nez gonfler le ventre bloquer et expirez en continu et relâchez on le fait une dernière fois donc à nouveau placez votre main gauche sur la cuisse droite la main droite et derrière ouvrez l'épaule grandissez-vous allez regarder derrière ce qui se passe à nouveau prenez une inspiration profonde bloquer et expirez en continu revenez ça peut donner des étourdissements c'est qu'on est en train c'est qu'on est en train d'oxygéner le corps également à nouveau on termine main droite sur la cuisse gauche la main droite derrière j'ouvre l'épaule je me grandis je regarde derrière à nouveau prenez cette respiration longue et profonde inspirez bloquez et on expire par le nez en continu et relâchez revenez au centre ramenez les mains sur le coeur grandissez-vous grandissez-vous prenez une respiration abdominale inspirez par le nez complet de ventre et expirez par le nez relâchez relâchez les bras on va pouvoir passer aux postures je vais le mettre sur le côté donc vous pouvez retirer le support donc à nouveau placez-vous en tailleur vous allez inspirer gonfler le ventre ramenez les bras vers le ciel crocheter vos doigts vous allez étirer vos paumes de main vers le ciel relâchez les épaules relâchez les épaules inspirez expirez relâchez à nouveau à nouveau prenez une respiration longue et profonde abdominale et à l'expiration vous allez pencher sur le côté restez gardez les fessiers gardez les fessiers bien plaqués sur le sol revenez à l'inspiration à nouveau grandissez-vous expirez sur le côté revenez au centre et inspirez expirez côté revenez au centre et inspirez expirez revenez au centre décrochez les doigts regardez les mains vers le ciel écartez les bras des oreilles on resserre les omoplates inspirez grandissez-vous et à l'expiration on va plonger vers l'avant vous allez déposer les mains on garde les fessiers plein bien plaqués vous pouvez prendre un coussin pour déposer le front si la tête ne touche pas le sol vous restez toujours dans le prolongement de la colonne regardez droit devant vous on va rester sur 3 respirations abdominales inspirez par le nez gonfler le ventre à votre rythme et à l'expiration ventre et le ventre on continue une dernière respiration vous allez relever la tête vers l'avant et vous allez vous aider de vos mains pour revenir donc ramenez les mains vers vous vous déroulez toujours le dos en douceur la nuque et la tête en dernière on va venir se placer sur les genoux placer les mains vers l'avant et maintenant on va venir se lever dans la posture du chien tête en bas donc on va réajuster la posture donc pousser sur les genoux et puis on va regarder l'alignement alors les mains sont dans le prolongement de l'axe des épaules et les pieds dans le prolongement de l'axe des mains vous pouvez fléchir les genoux respiration abdominale poussez le coccyx vers le ciel pressez bien sur vos mains vous écartez les doigts pressez sur les talons relâchez complètement la tête vous allez maintenant inspirer fléchir la jambe droite et expirez fléchissez la jambe gauche alternez toujours à votre rythme allez on continue pensez toujours et bien étirez votre coccyx vers le ciel allez une dernière fois vous revenez au centre vous allez ramener votre pied droit à côté de la main droite si le pied vous n'arrive pas complètement vous l'attrapez et vous le ramenez déposez le genou on va revenir en fente basse donc vérifiez toujours l'alignement de votre genou qu'il soit bien dans l'axe de la cheville vous allez monter les bras vers le ciel vous allez monter les bras vers le ciel inspirez grandissez-vous expirez ramenez les mains jointes vers le ciel on écarte les épaules resserrez les omoplates écartez les bras des oreilles et vous allez relâcher ramenez la jambe droite ramenez la jambe droite et puis on vous ramenez le pied gauche vérifiez toujours l'alignement on se relève à nouveau inspirer ramenez les paumes des mains jointes on s'étire on se grandit une dernière respiration et puis vous allez ramener les mains à l'avant du tapis ramenez le genou à nouveau à nouveau on repasse dans le chien tête en bas donc reprenez votre alignement poussez le coccyx vers le ciel rentrez bien la tête respirez respirez et puis vous allez venir avec votre main droite tenir votre cheville en torsion si c'est trop intense au niveau des poignets restez dans le chien tête en bas et vous fléchissez les jambes en alternant avec la respiration vous allez regarder sous votre aisselle restez respirez allez, dernière respiration et vous allez pouvoir relâcher ramenez la main à l'avant du tapis on reste à nouveau sur une respiration et puis et on va faire la même chose vous décollez la main gauche et on va venir la placer sur sa cheville ou au niveau de la cuisse et on va venir regarder sous l'aisselle Allez, on reste. Respirez lentement, profondément. Respiration abdominale. Une dernière respiration. Et quand vous êtes prêts, vous allez pouvoir ramener la main gauche déposer les genoux et vous allez déposer le côté de la tête. Alors, vous allez ramener vos mains à côté de la tête. Ramenez les genoux joints. Vous allez sentir en fait cette pression au niveau du ventre. Respiration abdominale. On va venir faire un massage au niveau des organes en therme. Inspirez lentement, profondément. Et expirez. Une dernière respiration. Respiration. Et puis, on va passer le côté de la tête de l'autre côté. Donc, à nouveau, inspirez lentement, profondément. Gonflez le ventre, ressentez votre ventre sur vos cuisses. Et expirez, relâchez. On continue. Quand vous êtes prêts, vous allez maintenant placer le menton sur le tapis, devant. À nouveau, respirez. Et une dernière respiration. Quand vous êtes prêts, vous allez maintenant déposer le front. Une dernière respiration. Une dernière respiration. Une dernière respiration. Et quand vous serez prêts, vous allez vous remonter la tête. Ramenez le pied droit devant. Ramenez le pied gauche. Fléchissez les genoux. On va déposer le ventre sur les cuisses. Attrapez vos coudes. Relâchez complètement la tête. Et respirez. Allez, une dernière respiration. Allez, une dernière respiration. Et on va se relever en douceur. Toujours vertèbre après vertèbre. La nuque. Et la tête en dernier. Vous allez maintenant lever les bras vers le ciel. Écartez les bras des épaules relâchées. Les épaules. On resserre les omoplates. On va maintenant venir s'asseoir. Descendez. C'est trop intense au niveau des bras. Vous pouvez les placer dans l'axe des épaules. Inspirez. Expirez profondément. Gardez le dos bien droit. Et on va venir faire une torsion. Vous allez joindre les paumes de main. Déposez votre coude gauche sur le genou droit. Ouvrez l'épaule. On va rester. Respirez. On continue. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir relâcher. A nouveau. Fléchissez. Reposez les mains. Restez sur une respiration. Et puis on va se relever en douceur. A nouveau. Ramenez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Inspirez. Et expirez. A nouveau. On va descendre. Donc inspirez. Et à l'expiration. Descendez. Et on reste. Respiration longue et profonde. A nouveau. Vous allez joindre l'épaule de main. Et cette fois-ci, c'est le coude droit. Qui va venir sur le genou gauche. A nouveau. A nouveau. Ouvrez l'épaule. Et regardez. Devant. Concentrez-vous sur votre souffle. Respirez lentement. Profondément. Ouvrez bien l'épaule gauche. Et une dernière respiration. Et quand vous serez prêt, vous allez redéposer les mains. Déposez le genou gauche sur le tapis. Le genou droit. Vous allez connecter vos gros orteils. Et tirez les bras devant. A nouveau. Vous pouvez toujours reprendre le coussin pour déposer la tête. Et on va rester sur une respiration. Et tirez bien les bras devant. Sans que ça tire. Sans que ça fasse mal. Écartez bien les doigts. On va lâcher complètement le dos. Respirez lentement. Profondément. Et quand vous êtes prêt, relevez la tête. Ramenez les mains vers vous. On se relève toujours en douceur. On va venir s'asseoir. Et puis venir s'allonger. Dans la posture de la demi-lune. Allonger. Alors. Vous allez passer votre cheville gauche sur la cheville droite. Venir attraper votre poignet droit. Avec votre poignet gauche. Excusez-moi. Avec la main droite. Et on va venir déplacer le buste. On va s'étirer. Et tirer le poignet sans que ça tire. Respirez lentement, profondément. Concentrez-vous toujours sur votre souffle. Plus votre respiration sera longue. Plus le travail d'élimination des toxines sera efficace. Puis vous allez pouvoir revenir au centre. Donc cette fois-ci, c'est la cheville droite qui passe par-dessus la cheville gauche. Vous allez venir attraper votre poignet droit avec la main gauche. Et on penche le buste sur le côté. À nouveau, étirez-vous. Respirez lentement, profondément. Une dernière respiration. Et revenez au centre. Vous allez déposer les pieds sur le sol. Dans la posture. Dévant. La jambe gauche. Tendue. Sur le tapis. La jambe droite fléchie. Vous allez déposer vos mains en dessous de l'articulation du genou. Vous prenez une belle inspiration. Longue et profonde. Et à l'expiration, vous allez ramener le genou le plus possible vers votre poitrine. Vous allez maintenir cette pression. Et on va rester sur deux respirations. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et expirez, relâchez. Tout en continuant de maintenir le genou vers soi. Une dernière respiration. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir relâcher la jambe droite. La déposer sur le sol. Tendu. Ramenez la jambe gauche. Elle ne peut replacer vos mains sous l'articulation du genou. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, rentrez le ventre. Ramenez le genou le plus proche de la poitrine. Restez. On va maintenir la posture sûre de respiration. Et une dernière respiration, toujours à votre rythme. Et vous allez relâcher. Donc, les deux pieds sont à plat sur le tapis, genou fléchi. Vous allez inspirer, ramenez les bras derrière la tête. Et sur une expiration et une impulsion, on va venir se relever. On va terminer par une torsion assise. Alors, je vais la faire de ce côté, en torsion ouverte. Donc, vous allez venir placer l'intérieur du coude sur le genou. Placez la main droite derrière. À nouveau. Donc, on se grandit. On vient regarder derrière son épaule. À nouveau. Respiration longue et profonde abdominale. Vous allez pouvoir vous relâcher. Donc, placez la jambe gauche au sol, tendue. On ramène la jambe droite. À nouveau. Donc, vous allez placer l'intérieur du coude droit. Placez la main derrière. Ouvrez bien l'épaule. Venez regarder derrière. À nouveau. Respirez. Respirez. Une dernière respiration. À nouveau. Quand vous êtes prêts, revenez au centre. Alors, on va terminer par une torsion. Faites vraiment ce que vous pouvez. Si c'est trop intense, revenez sur cette même torsion ouverte. Vous allez lever le bras droit. On allonge le bras. Vous allez venir à l'intérieur du genou. Ouvrez. Penchez-vous vers l'avant. Et vous allez enrouler le bras. Et venir attraper votre main. Et on va se pencher vers l'avant. À nouveau. Restez sûr de respiration. De longue et profonde. Et quand vous serez prêts, vous allez pouvoir relâcher en douceur. Ramenez les bras vers le ciel. Inspirez. Et redescendez sur l'expiration. Jamres droits tendus. Ramenez à nouveau. Le pied. Allez. Le bras gauche. Je l'étire vers le haut. Je le ramène devant. Alors, on a toujours un bras qui est plus facile. Donc, on recommence. Prenez bien de l'espace. Allez. On se penche vers l'avant. On enroule le bras. On vient chercher sa main. Et on vient se pencher vers l'avant. Comme je vous l'ai dit, si c'était trop intense, faites attention. Surtout, ne tirez pas. Ne vous faites pas mal. Vous pouvez relâcher les mains. On ouvre l'épaule droite. Allez, une dernière respiration. Et vous pourrez relâcher. On va terminer par la posture du papillon allongé qui va permettre justement de relâcher un peu tout le ventre. Alors, prenez vos coussins. Vous allez placer sous les cuisses. Vous pouvez placer également un petit coussin sous la nuque que vous placez au ras des épaules. Les plantes de pied sont joints. Vous allez ramener les bras derrière et attraper les coudes. Si c'est trop intense, vous attrapez les poignets. On va terminer sur la respiration abdominale. Vous allez relâcher tout le bas du ventre. Vous prenez ce temps pour vous, pour relâcher complètement le corps. Relâchez aussi l'esprit. Accueillez le bien-être, la détente. Continuez de respirer lentement, profondément. Profitez du moment présent. Allez, continuez sur deux respirations. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir relâcher les bras. Ramenez les genoux vers vous. A nouveau, prenez une inspiration longue et profonde. Inspirez. À l'expiration, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous allez pouvoir basculer sur le côté. Légèrement, on alterne. Et revenez au centre. Vous allez pouvoir retirer les supports. Basculez sur le côté du tapis. Aidez-vous toujours de vos mains pour remonter, pousser sur vos mains. Vous allez les ramener vers vous. Vous allez pouvoir maintenant dérouler en douceur le dos. La nuque et la tête en dernier. Voilà pour cette séance spéciale détox. Donc prenez bien soin de vous. C'est important. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, 18h30. Namasté.